Un dimanche de beau temps en ce premier week-end de déconfinement. De quoi attirer du monde sur la côte comme à la boule cet après-midi. La plage est ouverte, pas question de ne pas en profiter. Mais attention, elle doit se pratiquer en mode dynamique. Le bronzage statique y est interdit. Du coup, c'est sur le remblai qu'il y avait foule des personnes assises, arrêtées pour prendre le soleil. Alors comment organiser les plages pour que chacun puisse venir s'y prélasser et pas seulement pour y faire de l'exercice ? La Grande Motte prépare son espace pour permettre quelques séances de bronzage au moment de la réouverture jeudi. Jérôme Régali, Audrey Delabre et Louise Pezzoli. Voici la première plage de France où l'on pourra à nouveau bronzer. Dès jeudi prochain, les amateurs de Farniennes pourront se rendre ici à La Grande Motte sur ce bout de plage délimité par ces piquets de bois tout en respectant un parcours bien défini. Il y aura une allée pour rejoindre la mer, une allée pour revenir de la mer, reprendre son emplacement. Et ce sont des emplacements de 2, 4 ou 6 places qui seront positionnés sur ces 2000 mètres carrés. Au total, 252 emplacements seront disponibles sur réservation via l'office du tourisme avec un créneau soit le matin, soit l'après-midi. Un peu partout sur le littoral, on réfléchit à des solutions de ce type. A Argelès, la mairie a fait appel à une start-up qui a lancé son application pour gérer les flux de manière optimale. Les usagers vont pouvoir aller sur ce site, réserver le jour qui leur convient, le créneau horaire qui aura été déterminé par les mairies. Par exemple, Argelès va pouvoir dire que le créneau horaire du matin, de 8h à 10h, va être réservé à des personnes âgées par exemple ou va être réservé à des sportifs. Au-delà de la simple bronzette, l'enjeu est avant tout économique pour les stations balnéaires et Salitalie l'a bien compris. Sur cette plage de Vénécie, on mise sur la technologie pour tenir le virus à distance avec des parasols électroniques ou encore des bracelets pour accéder aux espaces communs. Ces dernières semaines, nous avons travaillé pour créer un nouveau concept pour nos plages. Ça consiste d'abord à élargir l'espace entre les parasols mais aussi à désinfecter les toilettes et les équipements de plage. L'heure est désormais au dernier préparatif pour ces plagistes italiens car ici, les plages rouvrent dès demain.